Ça fait longtemps, hein ? Ouais, j'étais en prépa. La prépa, c'est quoi ? 20 heures de travail sur 24, 7 jours sur 7 pendant 2 ans non-stop, devoirs sur table de 4 heures tous les samedis matins, fatigue perpétuelle, stress perpétuel, pression permanente, des notes de merde, humiliation par les profs, plus de vie sociale, plus le temps de rien faire, dépression, plus de potes, plus de vie ! Bon, plus sérieusement, la classe préparatoire aux grandes écoles, que l'on appelle plus communément la prépa, te permet de te préparer pendant 2 ans à un concours pour rentrer dans une grande école. Et selon la filière de ta prépa, tu peux terminer par exemple dans une école d'ingénieurs ou une école de commerce. Par exemple. Vous l'aurez donc compris, la prépa vous amène à un concours. Et qui dit concours, dit tu dois être le meilleur. C'est noté en fonction des autres. Ce sont donc des concours très sélectifs et c'est pourquoi chacun doit charbonner comme un gros porc. D'autant plus que le programme est énorme ! Donc la charge de travail est énorme ! En cours, t'es presque sur du 1 chapitre par semaine dans chaque matière. Et les chapitres, c'est... Les profs, ils fusent ! En classe, t'as même pas le temps de te moucher. Allez, on passe au prochain chapitre ! Et t'as des profs qui n'ont aucune pitié. Ils parlent hyper vite, sans répéter. Ils tracent ! Un taux d'intérêt national plus faible que le taux d'étranger va se traduire par une déprestation de la monnaie nationale par rapport à son taux de change anticipé. Je parlerai vite, je parlerai vite, je m'en bats les couilles de vous... L'ampleur de la variation immédiate dépend... Écrivez ! D'où le fait qu'en prépa, nouveauté par rapport au lycée, tu peux amener un ordinateur dans certains cours pour prendre tes notes plus rapidement. Mais privilégiez des claviers silencieux. Excusez-moi, vous pouvez parler plus fort, on vous entend pas ! Au fur et à mesure que les mois passent, la fatigue s'accumule. Et il devient assez récurrent de voir au cours de l'année... La civilisation grecque... a été d'une période de l'âge d'or. Ça se passe d'ailleurs généralement en cours de français. Ainsi que... Ah, je vois que... Ça dort ! On continue. Mon qui s'adore disait un jour dans sa lettre écrite à Mona... Je vois que... Mon cours est intéressant, hein ? Ça dort bien, hein ? Plus fort ! Ouais, tout le monde, allez, allez, on y va ! Allez ! Voilà ! Je vois qu'il ne reste plus que vous deux. Bravo ! Donc la prudence de... La prépa, c'est aussi des profs qui savent te motiver. Bien ! Bonjour ! Début de l'année, la prépa... Vous n'êtes plus au lycée, on est des grands maintenant. C'est ce que vous croyez, mais vous êtes toujours aussi cons. Moi, je vous le dis. Sachez une chose, c'est que durant ces deux ans de prépa, ou peut-être même trois si vous échouez, chaque minute où vous ne travaillerez pas, un élève passera devant vous au concours. On intègre. On intègre, on intègre, on intègre. Alors intégrer, intégrer, je ne parle pas des intégrer. Alors maintenant, on se calme encore. Vous en aurez des maths, vous allez foire, vous allez voir, vous allez voir, vous allez... On travaille maintenant, ok ? Et moi, sachez aussi une deuxième chose, hein ? On s'en fout de vous. Je ne sais pas que vous fassiez une dépression, je m'en fous. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis prof de prépa. Le stress, la pression, les notes de merde, c'est votre nouveau plaisir. C'est maintenant que ça se joue ! Premier chapitre, les coccinelles. Quand tu rentres en prépa, tu comprends alors rapidement que 24h, c'est 24h. Entre le temps de sommeil, le temps de travail et le temps où tu manges, ta vie est minutée. Beaucoup d'élèves font donc énormément de sacrifices et changent totalement leur rythme de vie. Mais tu sais, ça ne m'étonne pas qu'avec ce rythme de vie, des étudiants craquent. Et tout ça au plus grand profit des médias. Lundi, 8h, la sonnerie retentit au lycée Carnot de Dijon, synonyme d'une nouvelle semaine harassante pour les élèves de classe préparatoire entre frustration, traumatisme, neurasthénie et dépression. Pour Eratosthène, cette année est déterminante. Élèves en deuxième année de prépa HEC, les concours se rapprochent. Ici, l'élite du système français. Ce matin, c'est cours de mathématiques. Co-F8 au concours, une matière à ne surtout pas négliger et qui est propice à l'animosité entre les élèves. Tu n'y arrives pas. Avec 150 heures de travail par semaine et un rythme de vie qui combine exigence, excellence, pression et stress, il faut être costaud psychologiquement. La coque, elle, peut se faire désirer. Mais chez Eratosthène, la pression ne semble pas l'atteindre. Moi, ce que j'adore en prépa, c'est la connaissance, c'est avant tout cet esprit guerrier dans la curiosité. Et donc, que représentent vos camarades à vos yeux ? Mes camarades ? Pour tout vous dire, ils ne sont rien pour moi à mes yeux. Ce sont tout simplement des adversaires que je dois tuer. D.S. après D.S. Ses objectifs sont pourtant très élevés. H.E.C. H.E.C. c'est tout. Et si vous n'avez pas H.E.C.? H.E.C. Je cubrais. Je cubrais. Mais dans le cas où vous, vraiment, vous ne pourriez pas avoir H.E.C. On peut passer à une autre question, s'il vous plaît ? Les enseignants, eux, se veulent bienveillants et rassurants envers leurs élèves. Mais vraiment, l'important, c'est qu'on n'est pas du tout exigeants avec nos élèves. Vraiment, c'est pas tellement de l'exigence, c'est plus qu'on les motive. Vraiment, c'est de la motivation. Mais c'est de la merde ce que t'as fait, Alban ! Mais t'es complètement venu ! Mais t'auras jamais choisi avec ça ! Une scène atypique nous assure Hervé. Lui qui garde habituellement son calme, entre élèves aussi, la tension peut parfois monter. Je te jure que K, c'est une constante. Mais K, ça peut pas être d'une constante ici. Mais K, c'est une constante, putain ! Putain, tu veux jouer à ça ? Coup dur pour Eratosthène, K était en fait bel et bien une constante. Lui qui a déjà cubé trois fois ne redécouvrira jamais la vraie vie. L'univers de la prépa, c'est sans oublier les cols. La col en prépa, c'est une interrogation orale de 30 minutes environ dans chaque matière. T'es généralement par groupe de trois personnes et tu peux avoir deux, trois cols par semaine. Les cols, c'est aussi des moments de solitude face aux sujets qu'on peut te donner. Notamment en français ou en philo. Votre sujet de col est... Vert ! Un beau sujet. Hum, c'est très intéressant. Mais maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez 15 minutes pour me trouver intro, problématique, plan de trois parties et avec des références littéraires pour étayer votre propos, conclusion puis ouverture. Puis vous vous passez à l'oral. Et je vous démonte la gueule. Des questions ? Et attention, question, à quoi ça sert dans la vie de se questionner là-dessus ? A rien. Je te jure, à la fin, j'étais tellement matrixé par ça que je te trouvais des sujets de cols comme ça au quotidien. Oh mon voilà. Tu peux me passer la carafe d'eau, s'il te plaît ? Attends, attends. Carafe d'eau ? Mais c'est que c'est intéressant ça, mais oui. L'école, c'est aussi des moments où tu croises des profs de prépa qui, par leur excellence dans leur art, te remettent direct à ta place. On peut le dire, ils te font sentir que t'es une merde. On peut dire que la réponse est positive dans une perspective morale. Bon, c'est pas trop mal, hein, c'est bien. Merci. Ah bon, c'est assez bien. Ah non, 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 ça va pas, ça va pas du tout là. C'est pas bien, y'a rien qui va dans ce que vous me proposez. Le plan, on sait même pas où vous voulez en venir. Votre troisième partie, y'a rien à faire là. T'es sur un sujet comme ça ? L'homme fait-il le mal ? Sujet très simple, très basique. Platon, dans La République, chapitre 3, paragraphe 4, verset 5, ligne 6, dit « Nul ne fait le mal de son plein gré ». Ce qui veut dire tout simplement que l'homme ne fait pas le mal, mais l'homme fait mal le bien. En revanche, Donobstor, néanmoins, cependant, toutefois, Jean-Jacques Rousseau, ça, faut l'avoir en tête, faut l'avoir en tête, c'est que des choses qu'il faut avoir, ça, c'est simple. Deux sur vingt. Vous avez pensé à vous réorienter ? Et ce perpétuel insatisfait, excessivement rigoureux. Oh, genre, une équation différentielle. Où est-ce qu'elle est ? Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est... Non, ça, c'est pas bien. Mais qu'est-ce que tu m'as fait, là ? Vous m'effacez ça, vous me refaites. Plus vite. Allez. On perd du temps. La note descend. Très bien, elle est croissante. Mais ça va toujours pas. Elle est pas croissante. Elle est strictement croissante. Si la prépa se fait majoritairement en deux ans, dis-toi qu'il y en a certains qui la font en trois. Et on les appelle les cubes. Ou les cinq demi. Enfin, bon, ça, c'est le terme des prépas ingénieurs, scientifiques. Le cubage, la hantise de tous les élèves de prépa. En effet, il y a certains élèves qui, après avoir passé leur concours, sont pas satisfaits de leurs résultats. Et décide donc de faire une troisième année pour avoir mieux. Moi, j'ai pas cubé. Mais niveau force mentale, j'aurais jamais pu, de façon, retenir un an avec le rythme de prépa. Surtout qu'il y a un risque avec le cubage. C'est que t'es même pas sûr d'avoir mieux que ce que t'avais l'année d'avant. Mais dis-toi que parfois, t'as même des gens qui recubent. C'est-à-dire qu'ils font quatre ans de prépa. Ça va ressembler à quoi, leur CV plus tard ? Bonjour, je m'appelle Paul. J'ai bac plus 15, donc 14 ans de prépa. J'aspire à rentrer dans votre entreprise. La prépa, c'est également développer des réflexes dans la vraie vie. T'es totalement matrixé par la méthode des dissertations vues en cours. Y'a ma mère qui s'est mise au djembé. Ah ouais ? Mais tu sais que ma soeur, elle a fait la même chose l'année dernière. En fait, tu vois, en vrai, ça m'enjaille. Ça m'ambiance ou ça, elle fait des petites percussions. Toi, t'aimes bien ou quoi ? Moi, je kiffe bien le délire aussi. Et toi, Paul, t'aimes bien ? Alors écoutez, en guise d'introduction, nous verrons que le djembé, longtemps catalogué comme un indésirable en problématique, nous nous interrogerons sur la question suivante. En quoi le djembé peut-il relancer la carrière de Kinvé ? C'est pourquoi, dans une première partie, nous... En revanche, nous verrons... Enfin, nous ferons un compromis. Et pour conclure, on verra si j'aime le djembé ou pas. Voilà. Ça va, vous, sinon ? De même que dans les matières comme l'anglais, on te demande, entre autres, le jour J, de traduire deux textes, là en français, là en anglais. Et t'as pas de dictionnaire pour t'aider. Du coup, plus tu connais le mot en anglais, mieux c'est. A tel point qu'à chaque fois, j'avais le réflexe de traduire un mot que je connaissais pas. Ramasser un énorme oiseau, aussi gros que lui. Il l'a posé sur le paillasson comme ça, ma mère, elle est venue pour le réflexion. Toute autant, je te coupe. Comment on dit paillasson en anglais ? En prépa, on t'apprend à être précis, à fortifier tes arguments et à structurer ton propos. C'est pourquoi, en français, philo ou économie, à chaque fois que tu donnes un argument, il faut toujours l'appuyer par un auteur, une oeuvre, une date de publication. Et que ton argument suive une démarche progressive, bien structurée. Sinon, ton argument pue. Mais heureusement que c'est pas toujours comme ça dans la vraie vie. Tu sais, bébé... Je t'aime. Comment ça, tu m'aimes ? Mais y'a pas de plan, là ! Mais y'a pas de troisième partie, y'a même pas de seconde partie ! Y'a pas d'intro, pas de conclu, y'a même pas d'ouverture ! Tu crois que j'ai une fille facile, c'est ça ? Et l'auteur, t'es pas précis quand tu parles. Tu me déçois, Cédric. J'ai... Mais... Mais reviens ! Bébé ! Voilà, pour moi, la prépa, c'est l'expérience d'une vie. Tu grandis tellement que ce soit intellectuellement ou personnellement. Alors, c'est sûr que c'est conséquent en termes de travail, en termes de rythme de vie pendant deux ans. Mais une fois que vous l'avez fait, vous vous dites, wow, je l'ai fait. Tu vois, c'est vraiment un truc... Bon, ok, c'est peut-être pas le meilleur argument pour faire prépa, mais voilà, moi, c'est mon ressenti. Je dirais qu'au-delà des études et du diplôme, c'est juste un challenge pour soi, en fait, de faire prépa. Après, il me tarde quand même de retrouver une vie normale. Enfin, une vie, tout simplement. De toute façon, je pense faire une vidéo sur mes anecdotes en prépa, sur des conseils que j'ai, sur mon ressenti, mon expérience, comment moi, je m'organisais, mon rythme de vie, comment ça se passe la prépa. Et je compte par la même occasion répondre à vos questions si vous en avez sur la prépa. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo. et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. J'aimerais remercier le lycée Carnot de Dijon et tous les profs, toute ma classe, tous mes potes de prépa dans laquelle j'étais pendant ces deux ans. On est ensemble. Sachez que maintenant, je reviens fort sur YouTube. Je vais refaire plein de vidéos, maintenant que j'ai beaucoup plus de temps. Donc, restez connectés. Et j'ai plus qu'une seule chose à vous dire, ça faisait longtemps. Profitez de la vie.